Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Sifirot et compagnie. Alors on se retrouve avec un peu de retard mais voilà c'est pas grave tout arrive. Pour les énergies de la semaine du 18 juillet, voilà j'ai eu un week-end où j'étais complètement à chaise. J'espère que vous, vous allez bien. Et puis je vais vous faire un tirage que j'ai pas fait depuis très très longtemps. Waouh le dos de deck magnifique, le fou. Bon, et bien écoutez, voilà, les énergies sont lancées, on va voir. Jusqu'où est-ce qu'on accompagne et comment on accompagne tout ça ? Ça va être intéressant, eh ben dis donc. Le jugement, le 8 d'épée, après. Ok, l'arcane sans nom. Bon, on est quand même sur des énergies qui sont extrêmement puissantes. Ce dont personne ne doute probablement. Ici, ce sont mes énergies extérieures, j'ai la reine de pentacle. Ensuite, un 4 de coupe ici. Force ou faiblesse et aide ou obstacle, j'ai la force. On continue sur des grosses grosses arcanes majeures. Alors, après, je vais aller en tirer deux. Hop, un as de coupe. Les enjeux de la situation en ce moment. Ensuite, l'étoile. Ben dis donc, je me doutais un peu qu'on aurait un tirage assez copieux. Mais bon, voilà. Alors, par où passer ? Par où passer ? J'ai la reine de coupe et le 2 de pentacle. Et puis, alors, les résultats de tout ça. Les résultats de tout ça. J'ai tempérance. Joli. Joli parce que ça se fluidifie à 4 d'épée. Et j'en voudrais une petite dernière qui est un 7 de bâton. Eh ben, voilà. Bon, alors, on va reprendre tout ça et je vais vous expliquer un peu le tirage. Donc, déjà, le fou. Bon, alors, tout le monde le connaît à peu près, celui-là. Ce que je peux vous dire, c'est une carte qu'on adore parce qu'on se dit, waouh, c'est génial, ça veut dire que tout repart, ça veut dire que... Bon, et en même temps, comme toutes les énergies qui sont très, très belles, très enthousiasmantes, ce sont des énergies où, finalement, on est quand même amené à se bouger beaucoup parce que c'est l'aventurier du jeu. C'est celui qui remet tout à plat. Autrement dit, et je pense qu'en ce moment, mais c'est tellement, tellement ce qu'il nous est demandé, le mât, c'est assumer la liberté qui nous est donnée. Et Dieu sait qu'il y a quand même, finalement, une grande résistance ou réticence à assumer pleinement cette liberté. C'est le fait de se dire, ça y est, allez, je pars en voyage, vraiment. C'est un côté aussi très jusqu'au boutiste, c'est-à-dire, en fait, il faut accepter parfois de lâcher des choses auxquelles on tient, que ce soit dans la pensée, que ce soit aussi dans le monde matériel, très, très concret. Alors, à ce niveau-là, je pense notamment à une personne qui travaille avec moi, qui fait partie aussi de tout le groupe des soins lumières, des soins énergétiques, et qui fait partie de ces personnes qui ont été évacuées à cause des incendies près de Bordeaux. Donc voilà, tout typiquement les énergies du fou, c'est-à-dire, oui, des énergies qui parfois peuvent être aussi extrêmement tranchées, voilà, on va dire ça comme ça. Donc si vous êtes en ce moment dans une période comme ça, ne vous en étonnez pas, parce qu'en fait, on est là-dedans. Alors, je commence par le vous. Vous, probablement, là, en ce moment, c'est le cœur des libérations, le cœur de quelque chose où on est amené avec la carte, c'est un vingtième degré. Donc, je dois vraiment décapsuler quelque chose. C'est ce que vous cherchez, c'est ce que vous incarnez en ce moment. C'est-à-dire certainement une grande attention aux nouvelles énergies, à l'éveil, à une forme de renaissance. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux accompagner ce mouvement-là aussi ? Vous vous mettez finalement comme en disponibilité, quelque part, créer un espèce d'espace pour être très à l'écoute, comme si vous aviez les antennes toutes branchées et toutes sorties. C'est une très belle carte qui vous représente, en fait, dans le tirage ici. Et le cœur de vos préoccupations, c'est le 8 d'épée. C'est-à-dire, je veux sortir de ce qui me paraît être une forme d'enfermement intérieur, là où moi-même, je me suis, comment ? Je me crois enfermée, en fait. C'est un degré qui est de grande, grande réceptivité. À ce moment-là, ce qui vous est demandé, et peut-être ce que vous essayez d'obtenir, c'est justement de ne pas vous identifier à certaines de vos croyances, certaines de vos références, des choses avec lesquelles vous avez, jusque-là, bâti votre vie, et où vous vous dites, mais tout ça, c'est à quitter, c'est à laisser. C'est comme une espèce de chose qui m'encombre aujourd'hui, une peau qui nécessite vraiment d'être complètement abandonnée. Et en fait, ici, c'est un moment d'intense concentration. C'est-à-dire, je veux être extrêmement présent, présente aux événements, aux signes de la vie aussi. Donc, comme une espèce de sensibilité accrue, et le but final, c'est quand même l'arcane sans nom. C'est-à-dire, c'est dire, l'espèce de volonté qui s'exprime ici, c'est bon, maintenant, il y a un boulot à faire, on y va, on va le faire, on n'en parlera plus après, entre guillemets. C'est-à-dire, je prends le taureau par les cornes, et puis je ne lâche rien, en fait. Quelque part, c'est ça que je ressens. Je veux aller au bout. Et en ce moment, j'ai des gens qui me contactent pour me dire exactement, voilà, là, je sais, c'est maintenant. On arrête de rire, quelque part. C'est vraiment ça. Et je veux apprendre, finalement, à me positionner complètement différemment pour que cette fois-ci, en fait, toute l'ambition que j'ai dans ma vie, tout ce que je pressens aussi, parce que j'ai la sensation qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui s'ouvrent, et dans cette ouverture, qui se disent, mais oui, mais non seulement je sais que c'est maintenant qu'il y a un rendez-vous, mais en plus, je pressens qu'il y a derrière cette espèce de brouillard, cette opacité, qu'il y a les moyens de se libérer. Et c'est bien ça que vous voulez. L'arcane sans nom, c'est une profonde transformation. C'est un nettoyage pour revenir à l'essence des choses, votre essence à vous, très probablement. Et là, en fait, on est sur vraiment le mouvement alchimique des choses. C'est-à-dire, l'arcane sans nom, c'est une carte qui a conscience aussi qu'elle fera un partenariat avec la vie, que de toute façon, il y a plein de choses qu'on n'opère pas soi-même. Voilà. Je vais prendre un exemple tout bête, mais si vous devez avoir une opération, ce n'est pas vous qui tiendrez le bistouri, même si vous êtes chirurgien. C'est rare quand même. Donc, du coup, il y a forcément une aide extérieure. Eh bien, l'arcane sans nom, elle dit ça. Donc, pour moi, balayage par rapport, justement, à tous les mensonges dans lesquels on peut encore vivre, quand je dis mensonge, c'est aussi, justement, des croyances qui n'ont plus lieu d'être. On est pétri de ça. Mais tous, plus on avance de toute façon dans la connaissance et plus on se libère et plus on réalise que, justement, on a... Comment est-ce que je peux vous dire ça ? On a finalement... On a tout un tas de principes sur lesquels on se repose parce que ça nous rassure, mais qu'en fait, au bout d'un moment, ça nous encombre. L'énergie extérieure, c'est la reine de Pentacle et ça ne m'étonne pas parce que c'est une énergie d'action. C'est une femme... Alors, à la fois, c'est une force féminine. Donc, le côté féminin, c'est tout dans... À la fois, avec énormément d'intuition, mais là, il y a une puissance d'action. C'est-à-dire, je me mets en route. Donc, ça veut dire peut-être, justement, je passe des coups de téléphone pour me faire aider. Je... Comment ? Je me bouge, je réorganise des choses dans ma vie. Je prends... Oui, je prends le taureau par les cornes. C'est au-delà de la décision. Avec la reine de Pentacle, on n'est plus sur le fait d'agir, d'acter. Et donc, ça peut vous parler parce que vous pouvez, d'un seul coup, vous dire, allez, hop, j'y vais, je fais ci, je fais ça. Et peut-être, avec une détermination que vous ne vous connaissez pas. De toute façon, en ce moment, il y a, entre guillemets, je n'aime pas ce mot-là, mais il y a une forme d'urgence. En tout cas, pour la personne dont je vous parlais tout à l'heure qui a dû effectivement évacuer chez elle, il est évident que là, on était en plein dans l'urgence. Et donc, en fait, c'est... Vous pouvez le ressentir et vous pouvez... Ça peut devenir une urgence intérieure. c'est-à-dire à un moment donné, eh bien, voilà, tant pis, j'avance. En dessous, au niveau des forces ou des faiblesses, j'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe, sa force, c'est la stabilité, c'est le fait de... Comment... Comment est-ce que je peux dire ça ? Oui, de pouvoir compter aussi sur un certain équilibre des bases assez solides. Peut-être, comment... De l'aide extérieure aussi au niveau affectif, etc., etc. Un minimum de confiance en soi. En revanche, sa faiblesse, c'est qu'en revanche, il va refuser éventuellement l'émergence de nouveaux sentiments. C'est-à-dire, le 4 appelle toujours à passer un cap. C'est... Je dois quitter le confort de cette apparente stabilité à un moment donné pour finalement m'ouvrir vers d'autres solutions, pour découvrir d'autres possibilités au niveau émotionnel, au niveau de mon monde affectif. Et donc, à un moment donné, voilà, voyez comment ça vous parle. Soit, effectivement, dans le côté force, je sais sur quoi reposer, je sais sur quoi m'appuyer. Dans le côté faiblesse, ça signifiera plutôt que du coup, j'ai peur de laisser ouvrir et qu'il y ait d'autres émotions qui arrivent. Au niveau maintenant de... Comment ? Des obstacles éventuels ou des aides, vous avez la carte de la force. Bon, c'est un degré 11. Cette carte, c'est... C'est tout en ambivalence parce qu'en fait, la carte de la force, on repart, mais sur un degré beaucoup plus élevé. C'est le 1, mais au niveau de la dizaine. Donc, du coup, en fait, il y a de nouveaux objectifs qui doivent être définis. En fait, on repart avec un autre niveau de conscience. Et donc, c'est comme si vous avez eu aussi l'occasion de redéfinir certains objectifs. En tout cas, c'est une carte de liberté intérieure à partir du moment où on s'est réconcilié avec nos deux côtés. Où on arrête de se dire il faut que je lutte contre ce côté sombre pour aller et n'exprimer que ma lumière, etc. Tant qu'on est dans ces histoires-là encore, ça veut dire que de toute façon, quelque part, on tourne en rond. Quand on n'a pas compris que les deux existent et comment est-ce qu'on peut exister harmonieusement avec ça, et c'est tout l'objet de la carte de la force. et qu'on est encore dans la culpabilité de certaines choses ou le doute ou le machin, etc. Normalement, avec cette carte-là, justement, le côté obstacle, c'est je maintiens ma vie dans une forme de division intérieure. Le côté force, c'est j'ai réussi la réconciliation, l'union à l'intérieur de moi et donc, du coup, toutes les énergies se libèrent. et donc, on retrouve la force, on retrouve cette espèce de puissance. Là, on est dans un pouvoir qui est utilisé correctement. On ne s'épuise plus en fonctionnant comme ça. Alors, les enjeux, tout ça. Les enjeux, je commence par l'as de coupe qui est magnifique parce que ça veut dire, et vous voyez qu'on va bien vers le fait de découvrir de nouveaux sentiments. Pour moi, de toute façon, c'est déjà l'acceptation de justement tout ce monde émotionnel qui est extrêmement riche. C'est aussi une grande, grande disposition à aimer, à être aimé. Donc, en fait, d'avoir une relation à la vie où on est dix fois plus libre, où tout est dix fois plus facile. En fait, c'est une capacité d'amour qui est immense, l'as de coupe. après, ça peut générer parfois certains bouleversements, je dirais. Mais vous voyez qu'en fait, c'est comme si pour certains, c'était un regain d'amour pour eux, pour la vie, pour les autres. Voilà l'enjeu. As de coupe, c'est magnifique comme enjeu. Waouh ! Et puis, alors derrière, j'ai une autre carte magnifique qui est l'étoile. L'enjeu, c'est peut-être de se reconnecter à vos désirs, c'est peut-être de se reconnecter à toute cette destinée aussi. Vous savez, on parle des contrats d'âme, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a des trucs qui circulent et qui sont un peu, bon, des fois, un peu décalés, on va dire. Mais en tout cas, oui, on a bien prévu de venir accomplir certaines choses ici sur cette Terre, ça c'est une certitude. Et l'enjeu, c'est comme si on me disait, c'est de vous remettre sur votre chemin. c'est aussi de retrouver une forme, mais très, très concrètement, physiquement, parce que c'est une carte qui nous parle aussi de cette chose-là, de s'occuper aussi de soi à ce niveau-là. Donc, moi, je vous invite très, de toute façon, on a les deux cartes que j'aime beaucoup pour ça. L'étoile et tempérance parce qu'en fait, sur ces deux cartes-là dans le Paro de Marseille, et on le revoit ici, on a des coupes avec du liquide. Ça veut dire qu'en termes d'énergie, on nous parle dans les deux cas d'une espèce de fluidité, de quelque chose qui va pouvoir se remettre en mouvement. Et là, c'est se remettre en mouvement au niveau de sa destinée. Alors, par où passer ? J'ai la reine de coupe et pour moi, c'est la plus désirante de tout le jeu du tarot. C'est un désir sur pattes. Donc, en fait, reconnectez-vous à vos désirs et je vous dirais re-révez. C'est-à-dire dans la mesure où il y a tout à reconstruire sur certains plans. On est bien d'accord pour certains plus que pour d'autres. Mais en tout cas, on est tellement dans une ouverture, mais quelque chose d'immense comme peut-être certains n'ont jamais connu dans leur vie ou une réouverture, eh bien, du coup, ça passe immanquablement par la reine de coupe. Si vous n'avez pas ce désir-là vissé au fond des tripes, ça va être très, très compliqué d'avoir votre carburant, le petit moteur qui se met en route pour se dire allez, hop, allez, hop, on y va, on y va, on y va. Et c'est par le désir de toute façon. C'est ce désir d'être, c'est ce désir de garder les enfants. C'est que ça. J'ai envie, j'ai envie, je veux, parce qu'en fait, ils sont mûts par cette chose-là. Et en fait, heureusement, mais heureusement. Donc en fait, c'est aussi le fait de beaucoup souffrir à la vie. Dans cette espèce d'ouverture et de réception terrible. Parce que je pense qu'on a du mal aussi à recevoir. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais qu'est-ce que c'est important ? Alors derrière, j'ai le 2 de Pentacle. ça veut dire aussi d'apprendre à jongler avec les énergies. Ça veut dire les deux, on est encore sur quelque chose qui n'arrive pas à sortir. Ça veut dire qu'il faut s'organiser dans la matière, aller vers des choses, parce qu'on est sur du Pentacle. Donc aller sur des choses qui vont être très concrètes, très matérielles. Le désir, finalement, de construire quelque chose, le désir de créer un projet, le désir de trouver un contrat, le désir de récupérer sa forme physique. Enfin bref, c'est très concrètement sur quoi je m'appuie, quelles sont aussi les choses que j'ai envie de réaliser concrètement dans la matière. et vous êtes aidé en cela avec l'arène de Pentacle en énergie extérieure. Le résultat de tout ça, il est très beau parce que cette carte de la tempérance, enfin de tempérance puisqu'il n'y a pas d'article, tempérance, c'est justement dans cette harmonie des choses, le fait que tout recircule, qui est là aussi le côté guérison, le côté santé. On retrouve ici. En tout cas, c'est vraiment toute l'histoire du souffle de vie. On est aussi avec cette carte-là dans le point zéro pour ceux qui travaillent avec moi et qui savent ce que c'est. Voilà. Ce point où finalement on arrive à un équilibre total et où on peut remettre en fait, se reconnecter à sa vibration d'origine. De telle sorte qu'en fait, on atteint et on est vraiment dans une vérité profonde à l'intérieur. Je vous conseille avec cette carte-là aussi parce que c'est vraiment un nouveau souffle, c'est une nouvelle respiration qui se trouve au travers de cette carte et du coup, on dépasse le côté stagnant. Voilà. Vraiment, tout ce qui va vous permettre de vous remettre en mouvement, de vous remettre en santé, etc., va être très important. C'est le but, en fait, c'est le résultat qui est attendu. Derrière, j'ai un 4DP. Alors pour moi, peut-être aussi de sortir des doutes avec ce 4DP. c'est aujourd'hui et en ce moment, je trouve qu'il y a tellement de personnes qui sont un petit peu ballotées et qui ont besoin de stabiliser les choses, d'arriver à une forme de maturité où finalement, ils sont suffisamment ancrés et leur pensée est suffisamment stable pour prendre leurs décisions en conscience et leur permettre d'agir sans être, sans arrêt en train de se dire oui, mais non, mais peut-être, non. Et donc, en fait, là, il y a un ancrage, il y a une régénération, vraiment. On arrive à être suffisamment dans les certitudes pour pouvoir avancer. Et vous voyez, j'ai bien fait de prendre une troisième carte derrière qui est le 7 de bâton parce que, justement, là, on peut se réouvrir. On va vers le fait de mettre en place des choses où on va aller vers l'accomplissement, vers le fait de, déjà, de réussir à s'épanouir et de s'occuper de soi, en fait. Et du coup, quand on sait s'occuper de soi, on sait s'occuper des autres. C'est, c'est, c'est un ricochet, je dirais. Voilà. En fait, tant qu'on essaie de s'occuper des autres pour se guérir soi-même, ça ne marche pas. Mais en revanche, quand on sait guérir soi, alors à ce moment-là, de toute façon, ça se fait et extrêmement spontanément. C'est une carte d'affirmation et c'est une carte qui nous dit le set de bâton que du coup, c'est comme si vous aviez la possibilité à ce moment-là de faire bénéficier le monde de toute la richesse, de toute la lumière que vous avez en vous. C'est enthousiasmant, c'est très, très beau. Mais vous voyez que pour certaines personnes aussi, ça peut passer par des espèces d'effondrements nécessaires. En tout cas, ce que l'on peut prendre pour des effondrements. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que justement, quand les événements difficiles, on ne les prend pas comme des tragédies et comme des drames, s'ouvre derrière la possibilité de voir toutes les opportunités et finalement, où est-ce que cet événement-là voulait nous amener et quelles étaient les portes qui voulaient nous ouvrir. Quand il y a des moments où tout se ferme comme ça de manière assez drastique, c'est une évidence que c'est précisément pour nous permettre derrière de nous mettre sur un chemin de vie qui est beaucoup, beaucoup plus en lien avec là où on en est. Alors, je vais prendre rapidement parce que du coup, je vais prendre deux, trois cartes de l'oracle de l'intuition et l'action. Soyez reliés à votre centre, l'énergie d'action. Voilà. Pour moi, oui, là, il y a du mouvement et quelque part, je suis contente parce qu'en fait, à un moment donné, il faut que ça bouge. Soyez reliés à votre centre, l'énergie d'action et haute vibration. Et donc, par rapport à ces trois cartes-là, je vous dirais, on vous redit encore une fois, tout part de vous, c'est-à-dire de toute façon, vous revenez vers vous, vous agissez et vous allez voir qu'en fait, et c'est vrai qu'à partir du moment où on se met en mouvement, oui, les énergies, elles augmentent. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas en restant assis en fait que les énergies augmentent. c'est parce que vous allez mettre en action ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui vous paraît extrêmement juste et que d'un seul coup, il y a une espèce de mouvement vertueux qui se met en route que vos énergies, elles remontent parce que vous vous dites waouh, c'est génial, ça y est, il y a des choses qui sont en train de se passer, etc., etc. Vous savez, quand est-ce que nos énergies, elles chutent ? Est-ce que c'est après avoir vécu la période de transition ou c'est quand on est dans l'attente avant ? Quand on est dans l'attente avant, je parle même d'un déménagement, plus ça va, ou quand, vous savez, je prends un exemple tout bête, quand on était enfant et quand on voyait la fin de l'école arriver, plus ça allait, plus à la fin de l'année, ça, ça chute, ça chute, ça chute. Et puis derrière, et puis on dit ah, les enfants, ils n'en peuvent plus parce que c'est la fin de l'année, ils sont fatigués. Mon oeil, ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire que eux, ils ont pressenti la fin et qu'en fait, ils se sont désinvestis. Et donc, la fin du CM1, eux, ils sont déjà en train de penser soit aux vacances, déjà, soit à se dire de toute façon, l'année prochaine, c'est le CM2. Donc, je désinvestis le CM1. Eh bien, on est tous pareil dans nos vies. Et que les fins, ce sont toujours des espèces de... ça pompe notre énergie. Parce que nous, on est déjà dans la suite. Donc, voilà, dites-vous, en fait, que dès que vous allez vous remettre en mouvement sur ce qui suit, votre énergie, elle va remonter. Et il faut y aller pas à pas, bien évidemment. C'est pas en s'excitant, c'est pas en cherchant à aller plus vite que la musique, mais il n'empêche que, oui, besoin d'agir. Et on vous le confirme. Et là, vous verrez, oui, vos vibrations, elles vont remonter. c'est vous serez satisfait parce que finalement, petit à petit, waouh, il y a ci qui se fait et puis il y a ça et puis il y a ça. Et là, en fait, ça vous redonne confiance. Vous repartez vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus d'enthousiasme. Alors, je vais prendre une carte des chemins de l'éveil. J'ai la pluie, c'est la bénédiction. Pour moi, la pluie, c'est vraiment, vraiment la bénédiction. D'ailleurs, on en a besoin de la pluie, parce que vous savez, tous les feux, c'est la pleine période et puis on a des températures quand même assez affolantes. Donc, du coup, appeler, et moi, j'appelle la pluie sur la vie de tout le monde, une pluie de bénédiction pour finalement, en fait, retourner aussi qu'enfin, on sorte de ces périodes d'attente, d'engourdissement, je dirais, ou de paralysie. Je crois que c'est extrêmement, je pense que c'est très, très important. Il faut s'attendre à ça de toute façon. Derrière la période sombre, tout de suite, sachez que de toute façon, et la lumière, elle est déjà prête. Elle est déjà prête. Alors, je vais sortir une carte pour compléter avec l'oral de la lumière, avec la pluie. j'ai quoi ? Dans le grouillard. Voilà. Même si on ne voit pas, même si vous ne savez pas, attendez-vous de toute façon à la bénédiction. Attendez-vous à ce que ça arrive. La pluie, elle fertilise, elle est capable de faire revivre. C'est impressionnant. D'ailleurs, dans la région dans laquelle je vis, c'est particulièrement vrai puisque de toute façon, l'été, on voit tout jaunir, c'est absolument affolant. et puis après au printemps quand ça repart, tout est vert. Donc en fait, voilà, l'idée du cycle aussi, mais ne vous arrêtez pas. Et même si vous n'avez pas la sensation de voir grand-chose, etc., ce n'est pas grave. Ça n'est pas grave. Continuez à avancer, à rêver. Voilà. Assumez vraiment pleinement cette magnifique carte du fou. Demandez aussi à être guidé. Demandez de l'aide. Vraiment. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis, n'hésitez pas, laissez un petit coucou sur les commentaires. Enfin, voilà. Pour ceux qui veulent participer, d'ailleurs, au stage qui a lieu à Pélissane, donc au mois d'août du 16 au 19, n'hésitez pas, il reste quelques places. Et voilà, n'hésitez pas aussi à venir vers moi pour avoir des précisions. Et puis, je vous retrouve bientôt sur la chaîne. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada